et nous voici pour la dernière session du séjour en corse regardez le celui ci il nous a emmené dans un coin là dans le maquis corse pêcher le basse et ouais je m'y attendais pas franchement vu qu'on n'arrive pas à faire les espèces locales de méditerranée bah du coup faut se rabattre sur les sur d'autres espèces et le basse moi ça me plaît bien ça va être une session express on va voir un petit peu avec yoann comment il pêche le basse d'ailleurs ça va être intéressant à la corse on va pas on va pas tergiverser c'est parti parcourir la corse en van et pêcher en chemin c'est l'expérience que je vais te partager on a deux semaines pour découvrir les trésors de l'île de beauté entre lac mer et rivière alors que l'aventure commence j'ai décidé de pêcher à la créature j'aime bien pêcher comme ça en texan dans les bordures donc on va commencer la session comme ça monter en texan donc c'est pas très gros il ya des basses un peu de toute taille mais ça ça marche toujours pas mal les petites créatures à poser ou type jig quoi finalement et puis c'est une pêche que j'affectionne bien donc on va voir ce que ça donne à poisson il est joli il est beau putain il ya le deuxième qui est derrière il est encore plus beau yo yes trop cool putain il y avait le deuxième derrière encore plus joli quoi joli basse il y en avait un deuxième encore plus beau juste derrière trop cool il est beau belle petite sensation là en plus pris à la créature j'ai bien vu la ligne se déplacer il était bien énervé allez c'est cool on va vite le relâcher oh yes poisson oh il y en a un deuxième derrière yo putain et de la même taille il est derrière il est derrière yo vient faire le doublé ouais non mais il faut trop faire le doublé ça serait trop drôle regarde regarde à des crocs putain ouais vas-y ouais tu l'as tu l'as énorme yes cette action épique bon dommage je décroche l'autre mais putain ouais ouais ça c'est beau on a presque réussi à faire ce qu'on a voulu faire mais on n'a pas réussi bon alors bah c'est mieux hein trop drôle tu vois qu'il y a des basses encore on s'en sort vachement mieux quand c'est bon merci les basses on dira jamais assez mais merci les basses c'est quand même vachement plus sympa que les dents c'est que on va aller dans l'eau c'est et m et 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 du coup et pour le pour le basque que j'utilise en fait sur ce petit lac lac on a ramené pas mal de base de sur dans une 80 on a vu qu'il y avait une belle repro l'année dernière flo il ya un beau basse qui est juste là par contre là et celui là il ya un peu correct voilà juste là c'est bon à paris va dessus poisson on n'arrivera pas n'arrivera pas le faire ce plan yohan était en train d'expliquer les leurs qu'il apprécié pour pêcher le black bass on n'arrive pas à le faire parce que les basses et il tourne autour comme ça ils viennent nous interrompre ils viennent nous déconcentrer donc j'évite le relâcher et yohan va enfin pour vous expliquer les leurs qu'il apprécie pour pêcher pour pêcher le basse tout cas sympa quoi il est venu revenu allez on relâche vite 68e il ya beaucoup de petits donc on peut pêcher un peu à tout et n'importe quoi et on va réussir à faire du poisson et puis va par contre l'inconvénient c'est que si on veut faire des gros bas on est obligé de pêcher hyper technique pour pas prendre les petits et c'est de leurrer les gros donc c'est c'est quand même assez intéressant et donc au niveau des leurs il ya le nouveau de la gamme le petit finesse le zand finesse il ya aussi deux ans de chad voilà donc c'est deux nouveautés en un peu en exclue parce que ils ont été présenté à l'eftex cette année et du coup personne ne les a vus donc voilà c'est à l'heure qui a été fait donc plus pour pêcher le le sandre et puis ben voilà vu que c'est un finesse ça marche aussi bien pour le bas donc c'est alors que j'apprécie pour ici et donc c'est super pour de pouvoir les tester sur ce sur ce lac et puis ben sinon comme je disais donc on utilise un peu des chad donc le néo chad est pas mal mais c'est pas forcément une pêche que j'apprécie c'est plutôt une pêche du coup en linéaire donc faut vraiment que le basse soit actif et puis c'est un peu moins dans l'esprit de la pêche au black bass la plèche du black bass on a pêché un peu fin en texan dans les fondaisons etc donc la pêche au chad ça fonctionne mais je suis pas hyper fan et par compte du coup à l'heure qui fonctionne super bien ça va être ce chabot curler donc c'est une virgule salaire à la base pêcher qu'on a fait pour pêcher en linéaire un petit peu comme une cuillère grosso modo si vous le ramenez hyper lentement ça va pas super bien nager vous lancez vous ramener et ça pêche donc faut pas aller chercher plus loin si vous voulez pêcher lentement ben du coup ça sera plutôt on va dire une virgule typé sandra donc le curlie a ramené assez rapidement mais moi ce que j'utilise j'utilise beaucoup sur des petites tirées sèches et des retombées donc ça c'est vraiment ce qu'apprécie les black bass donc celui là il est monté prêt à pêcher mais aussi le modèle donc ça c'est le modèle un peu plus gros mais il existe en plus petit qui est non plombée donc du coup il faut le mettre avec une toute petite tête plombée et là vous pouvez pêcher vraiment très lentement et voilà donc vraiment des toutes petites tirées sèches proche du fond et ça déclenche les black bass et ça décroche quand même pas mal de black bass ça n'a pas été fait pour à la base mais ça fonctionne super bien donc j'utilise les trois types de leurres un peu prédéfinis du finesse de la virgule ou éventuellement du chad donc voilà mais quand même une énorme préférence sur la pêche au finesse bon là vous avez loupé une scène sensationnelle vraiment j'avais plus de batterie demande à morgane de m'amener une batterie je pense qu'on on se bat pendant cinq minutes allez viens là non viens là viens là pendant ce temps là j'avais mon leurre qui était posé dans l'eau et un beau bass de 25 30 cm qui m'a surpris et qui m'a qui m'a saisi le leurre donc il s'est pas piqué je crois donc on va retenter je sais pas où j'étais je crois que j'étais là oh oui oh putain il était gros ah oui poisson je choque le morgan un pouce dans la bouche un petit pouce dans la bouche ouais tu arrives à se débattre mais tu m'enches encore les parties ouais ça quand j'ai mis le pouce dans la bouche j'ai pas eu le temps de trop serré il n'y a pas mon leurre sous toi oh oh c'est joli je vais descendre yes faut bien être 3 joli petit bass il semblait plus gros l'autre bon la session basse à s'achève à tous les drains donc là on vient de se poser à l'ombre dans le van la nuit arrive et surtout l'orage arrive on entend du grenier donc on va éviter se faire foudroyer pour terminer en beauté cette session basse ce trip ce trip super petite session basse là franchement ça a bien marché en intro on en parlait justement des coloris en disant que grosso modo surtout sur ce type de lac bas le coloris n'y faisait pas grand chose au final bah c'était pas simple au final c'est vraiment resté sur des coloris un petit pays basse moi je suis resté sur du coloris plus naturel argenté pailleté flot du coup tu étais sur du marron plus du marron plus sombre effectivement donc type écrevisse en fait qui viendrait gratouiller au fond donc ouais très basse quoi voilà c'est ça donc du coup pour une fois ils t'ont fait démentir oui c'est pas gentil bon on va vite rentrer il nous reste un petit peu de temps de pistes la parcourir en vannes en plus ouais j'espère qu'on va pas rester bloqués alors là on est resté bloqués le retour ça devrait aller bien vu qu'on a l'option maintenant ouais oui on a découvert qu'il y avait l'option sol sol meuble sol meuble donc on va l'activer on va rentrer et on va vous débriefer ce petit trip corse au frais complet au frais à la clim et dans le van c'est parti allez feu me voici sur le continent parce qu'on n'a pas du tout eu le temps de débriefer avec yohann sur place c'était le timing était trop serré on a filé on a pris notre avion et nous voici tout s'est bien passé on est très bien rentré les vacances sont terminées certes mais je vous propose de prolonger le plaisir vous allez pouvoir nous poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo uniquement on va sélectionner les questions parmi bien sûr les plus intéressantes en tout cas celles qu'on jugera les plus intéressantes n'hésitez pas à être à être sérieux mais décalé aussi bref je vous fais confiance pour ça les questions peuvent concerner plein de domaines différents la pêche bien sûr la réglementation sur place le matériel utilisé le matériel qu'on pouvait qu'on pourrait vous recommander pour pêcher en corse ou même en road trip de manière générale donc d'un point de vue organisation et puis vous pouvez nous poser des questions sur la vie en van qu'on a vécu pendant quinze jours sur les coulisses du voyage sur ce qu'on a aimé sur ce qu'on n'a pas aimé bref je pense que vous allez nous trouver des bonnes petites questions qui vont nous permettre justement d'expliquer ce qu'on n'a pas pu diffuser lors de cette série de six vidéos ça va être un bon complément ça va être une vidéo je pense relativement longue où on va se poser avec morgan avec yohann et on va vous raconter les détails de notre périple donc ça se passe encore une fois dans les commentaires de cette vidéo vous avez quelques jours seulement pour poser vos questions faites vite d'ici là nous on se retrouve pour sans doute d'autres vidéos entre temps ça sera une vidéo bonus celle-ci la foire aux questions corse il me tarde de répondre à vos questions et puis j'ai plus qu'à vous dire à bientôt allez salut tout le monde